Bonjour, pour fermer la parenthèse sur le codage et l'encodage des caractères, revenons à l'unicode et au choix de Python 3. Python 3 va représenter ses données textuelles sous deux formes, soit ce qu'on appelle la string, donc la chaîne de caractères, ou bien sous forme de suite d'octets, donc un tableau de bits. Dans cette partie, ce qu'on va voir le plus, ce que je vais vous montrer, c'est les deux fonctions encode et décode, ce qui permet de passer de la chaîne de caractères vers le tableau d'octets ou du tableau d'octets vers la chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères, c'est la séquence qui peut être vue comme une suite de représentations unicode, et l'encodage, quand j'obtiens ma suite d'octets, vous voyez, c'est là où vous allez peut-être mieux toucher du doigt, c'est quoi l'encodage ? C'est quand vous aurez dans une suite d'octets quelque chose que les algorithmes pourront analyser pour savoir ce qu'on a voulu transmettre. Donc c'est un tableau d'octets, c'est ce qu'on va mettre, en fait, souvent, soit dans le canal de communication en réseau, soit dans les fichiers. Donc voilà, je reviens sur la notion d'unicode, le code ASCII, 128 points de code. L'unicode, c'est une évolution de l'ASCII vers beaucoup plus de points de code. On peut dire que quand le point de code est inférieur à 128, on l'appellera ASCII, quand il est supérieur à 128, on dira qu'on a de l'unicode. C'est la norme principale en piton, en tout cas. Donc, unicode, c'est plus d'un million, c'est en fait 17 planches, c'est 17 planches de codage. Et si vous voulez, on peut regarder ça dans Wikipédia. Si je fais tout simplement unicode, pour le forcer à me trouver le Wikipédia, et voilà, donc vous avez l'unicode, c'est un ensemble de tables, d'accord, et vous avez le plan 0 qui sont les unicodes sur 4 digits, c'est-à-dire 2 octets, puis ensuite on rajoute 17 plans supplémentaires, d'accord, du code hexadécimal 0, qui est la base, jusqu'au code décimal 10, qui est le 16e plan. D'accord, donc vous avez 17 plans, 17 plans, chaque plan représentant 4 digits, d'accord, c'est ça l'ensemble des codes unicodes. Dans ces plans-là, il y a les plans qui correspondent, par exemple, au Smiley, il y a des plans qui correspondent, à chaque fois, si vous voulez en connaître plus, et aller beaucoup plus dans le détail de l'unicode, je vous invite à tout simplement lire cette page Wikipédia. Donc voilà, et toujours, on ne va pas considérer l'unicode pur comme un encodage. Donc l'encodage, c'est quoi ? C'est traduire, et on verra tout à l'heure sur quelques exemples, c'est prendre l'ensemble des caractères unicodes, et de les transformer dans un moyen plus adapté à le stockage ou à la transmission de données. Ce sera l'encodage. C'est le traduire d'une chaîne vers un tableau d'octet. Le décodage, ce sera un tableau d'octet vers la chaîne. La séquence de caractère, c'est en Python le type str, et la séquence d'octet en Python, c'est les bytes. Chaîne et octet, tout de suite, prenons un petit exemple. Si je dis le type de bonjour, c'est bonjour, c'est str. S'il y a un type particulier en Python, qui est, si je fais type de quelque chose que je commencerai par B, comme byte, bonjour, Oui, c'est la même chose. Pas tout à fait. D'accord ? Ça, c'est un tableau d'octet. On passera de l'un à l'autre, tout simplement, en disant, à partir de mon mot bonjour, je vais créer le tableau d'octet. Et on lui appliquera un encodage. Donc, voilà. Je refais cette... Je l'enlève. Je vous fais le petit exemple, et j'y reviendrai en détail un peu plus bas. Donc, bonjour. La méthode qui s'appelle encode. Encode. Voilà. Et ça me donne le tableau d'octet. Bonjour. Si je regarde le type, le type, c'est bien un tableau d'octet. Alors, vous direz où est la différence. Justement, tout à l'heure, quand je vais mettre des caractères accentués, quand je vais mettre de l'arabe, quand je vais... Vous allez voir la différence. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Tableau d'octet ou tableau de caractère ? Tableau de caractère type string, tableau d'octet type byte. Une chaîne unicode, c'est une séquence de points codes. C'est ma chaîne. C'est le STR. Donc, on a vu le nombre de caractères dans cette chaîne. Pourquoi on ne reste pas là, comme j'ai conclu la vidéo précédente ? Pourquoi on ne s'en convient pas ? Pourquoi on n'arrête pas là ? En fait, ce n'est pas portable. Première raison de non-portabilité, sur les microprocesseurs, il y a un problème de formatage des nombres. Il y a le lit in indien, gauche-droite, droite-gauche. Donc, comme je vous ai dit dans une des vidéos précédentes, si j'écris 12, je peux lire 1, 2, je peux lire 2, 1. Qui est la puissance de 10 ? Le 1 ou le 2 ? Donc, vous voyez, ça ne donnera pas le même nombre. Vous dites que c'est 1 fois 10 plus 2, ou vous dites que c'est 2 fois 10 plus 1. Et ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas portable quand vous donnez un groupe d'octets. Donc, le plus portable possible, c'est une séquence de bits. Le plus petit qu'on fera en informatique, c'est la séquence d'octets. Ça gâche beaucoup d'espace. Si vous regardez dans l'exemple de la vidéo précédente, quand je regarde un hexadécimal sur 4 digits ou 8 digits, vous voyez le nombre de zéros qu'il y a ici. Ce n'est pas très utile. Un seul octet, en général, aurait suffi. Puisque la majorité des caractères, quand vous écrivez un texte, regardez-le bien, sauf en arabe peut-être, mais dans les textes latins, la majorité des caractères, ils sont sur un octet, pas plus. Donc, on aurait une très grande perte de taille, de mémoire, et d'espace de communication pour rien. D'accord ? Donc, voilà. Et surtout, il y a la compatibilité avec les fonctions qui existaient déjà dans beaucoup de librairies, en particulier, quand vous voulez calculer la taille d'une chaîne de caractères. Pour nous, la taille d'une chaîne de caractères, c'est le nombre de caractères. Ce n'est pas le nombre d'octets. Donc, il y a des problèmes de compatibilité avec des logiciels anciens. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le codage et l'encodage. Je viens à l'encodage. J'avais commencé tout à l'heure. Si vous prenez ce mot, vous encodez. Il y a un paramètre pour l'encodage où vous donnez le type d'encodage que vous souhaitez utiliser. La majorité des problèmes, et je vous les montrerai tout à l'heure dans une page web quand vous lisez des caractères bizarroïdes, c'est parce que quelqu'un a utilisé UTF-8 et on les lit en latinoise ou le contraire. et donc, du coup, il y a une misconfiguration des caractères. Tant que vous êtes dans les 128 premiers caractères, les codes ASCII, aucun problème. Dans les 128 premiers caractères, quoi que vous demandiez comment l'encodage, ça va marcher parce qu'ils sont tous compatibles ASCII. Par contre, dès qu'on va déborder du code 128, du code .128, bien là, il commence à y avoir des différences entre les différents codages et encodages. Donc, bonjour, je l'ai passé en tableau d'octet. Ici, je vous montre en détail ce que j'ai fait tout à l'heure. Le type encodage de bonjour, c'est une classe byte. Bonjour, c'est B quelque chose. Vous avez vu comment on écrit des strings particulières. Ce n'est pas une string. Il faut faire très attention. ce n'est pas parce que ça ressemble à une string que c'est une string. Donc, c'est un tableau d'octet et là, bonjour tout court, c'est une string. Je fais plus de détails et là, vous allez voir la différence. Ici, j'ai des caractères avec des caractères accentués. Je fais l'encodage de cette chose et j'obtiens ce truc barbare. En fait, ici, XC3, c'est le code hexa, c'est un codage hexa. Donc, le caractère E, c'est l'encodage C3A8. D'accord ? Donc, c'est l'encodage C3A8, donc, on a codé le caractère E accent grave par deux codes, par quatre digits hexadécimaux ou deux octets. Vous me dites, ah oui, mais on est revenu à l'unicode qui était déjà deux octets. Oui, sauf que dans cet encodage, je vais vous montrer la taille que ça prend tout à l'heure. La majorité des caractères ici, c'est ART, c'était un seul octet. Ici, j'ai deux octets parce que c'est un caractère spécial, etc. Donc, ici, j'ai mis plein, plein de caractères spéciaux et ça vous donne les codes de ces différents caractères qui sont là. pour bien vous montrer la différence entre le code point et l'encodage, ici, je vous montre le code point de E, c'est le nombre décimal de 133. C'est le nombre en hexadécimal E9. par contre, l'encodage du E, c'est C3A5. Mais, l'encodage, le codage de E, c'est-à-dire le code point, c'est vrai, on le lit E9, mais en fait, en mémoire, c'est 00E9. C'est deux octets, ce n'est pas un seul octet. Ici, le codage et l'encodage, c'est la même taille. Par contre, pour A tout seul ou B tout seul, l'encodage, il serait un seul octet, le code point, il serait sur deux octets. Ici, je vous montre un caractère encore pire où l'encodage, c'est trois octets. L'encodage, c'est trois octets. On va voir que l'encodage du TF8, il peut être un octet quand il le peut, deux octets quand il en a besoin ou trois octets, etc. Jusqu'à quatre octets parfois pour certains caractères. et malgré tout, l'UTF8, il sera plus dense et mieux adapté et le plus utilisé actuellement pour stocker et transporter des informations textuelles. Donc, je vous montre par contre, pour A, pour A, l'encodage, c'est un seul caractère, un seul octet. voilà, je vous montre ici un caractère arabe, regardons qu'est-ce que ça donne, ça donne 1581, donc c'est largement au-dessus de 128, donc ici, le code EXA, c'est 062D, et ça prend deux octets en encodage, c'est pas la même chose. si je regarde le code 6,2D, je pourrais l'écrire ici, regardez, je vais le faire, 6,2D. Donc ça, c'est le code, unicode, le code point de la lettre arabe qui est celle-là, je fais ceci, et j'ai bien la lettre qui s'affiche ici. Donc ça, c'est l'équivalent en Python, si je connais le code 1581, si je dis CHR de 1581, ça, ça me donne la représentation du code point 1681. Par contre, l'encodage, c'est autre chose. L'encodage, c'est comment on va transmettre ou comment on va stocker cette information dans un tableau d'octets. Dès qu'on a un tableau d'octets, c'est devenu facile d'écrire dans un fichier ou de transmettre sur un réseau. Ici, je reprends ce tableau d'octets qui est là. D'accord ? Si je prends ce tableau d'octets qui est là, pour revenir à la chaîne de caractères, j'utilise des codes. Et j'utilise le même encodage. J'avais pris cette chaîne de caractères caractères E1 et que j'ai encodée. Ça m'a donné le tableau de caractères. Je l'ai encodée en UTF-8. Ici, pour pouvoir retrouver ma chaîne de caractères, je vais le décoder et je vais obtenir la chaîne initiale. Je vais vous faire un petit dessin. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. j'ai ma string, ma chaîne de caractères que j'encode. Donc, ça, ça me donne un tableau d'octets. D'accord ? Ça va me donner un tableau d'octets. Pour encoder, je lui donne un schéma d'encodage. Ici, je lui ai dit UTF-8. Ensuite, je vais revenir en décodant. Je décode en lui donnant le même schéma d'encodage ou de décodage pour retrouver ma chaîne initiale. Si je fais autre chose, si je dis tiens, j'ai ce tableau d'octets qui est là, d'accord ? Que je le décode en latinoise, voilà ce que vous avez souvent l'habitude de voir dans des pages web quand l'encodage n'est pas bon. Vous avez vu comment les caractères ici apparaissent. Parce qu'on les a mal interprétés. En latinoise, on a compris autre chose. En latinoise, chaque octet a été un caractère particulier. Je vous ai dit qu'on a utilisé 255 caractères de l'octet. On a utilisé les 128, le 8e bit. Et donc, ça fait d'autres caractères par rapport à l'encodage latinoise. Voilà. C'est pour ça, souvent, vous voyez que l'accent E, ou l'accent grave, il se transforme en deux caractères. Le C3, c'est un caractère. Regardez, le C3, c'est toujours A tilde, A tilde, A tilde, et le A8, c'est autre chose. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cette différence entre l'encodage et le tableau d'octet et la chaîne de caractère. Une chaîne de caractère, vous l'encodez, ça devient un tableau d'octet. Le tableau d'octet, vous le décodez et vous retrouvez votre chaîne de caractère en fonction des choix que vous avez faits. Et je vous montre maintenant une des raisons pourquoi on utilise de l'encodage au lieu de garder tout en unicode. Si je prends la taille de cette chaîne de caractère, la chaîne de caractère, c'est donc un tableau de code point, un tableau d'unicode. Si je regarde la taille, la taille en mémoire, getSizeOf, ça me donne 108 octets. Si je regarde maintenant la taille de l'encodage de la même chaîne de caractère, cette fois-ci, elle est encodée en UTF-8, vous remarquez qu'elle ne fait que 75 octets. Vous voyez que c'est beaucoup plus petit. En général, l'encodage, il sera plus petit. Et puis, je conclue avant ma synthèse, avant mon petit résumé de la partie de la parenthèse codage encodage, il y a, si vous connaissez les codes, unicode de vos caractères, vous pouvez faire tous les smileys que vous voulez, vous pouvez récupérer tous les caractères que vous voulez, et vous pouvez écrire des choses en Python d'une manière extrêmement simple. Ça, c'est le code, unicode du smiley coupe d'argent. Ici, le smiley like, etc. D'accord ? tout simplement, ça, c'est le code smiley. Et j'ai mis U majuscule parce que j'ai utilisé huit digits. Petit u si j'avais quatre digits. Donc, Python 3, par défaut, Python 2, ce n'était pas le cas. Python 3, par défaut, toutes ses chaînes de caractères sont de l'unicode. Et l'encodage par défaut, c'est UTF-8. Quand vous dites l'encodage par défaut, c'est UTF-8, c'est-à-dire je pourrais ne pas mettre de paramètres ici dans encode. Et si vous voulez savoir c'est quoi la fonction encode plus en détail, vous pouvez faire le help et il y a une petite explication par le help de cette fonction. Ici, je recommence l'encode des caractères. ben voilà, ça c'est E accent grave. Si j'encode ça en ASCII, ben ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que l'encodage ASCII pur, c'est des caractères qui sont de 0 à 128 et il n'y a pas de caractères accentués, donc ça nous fait une petite erreur ici. D'accord ? Le type, comme je vous ai dit, voilà, ne pas confondre .code qui est la fonction ORD et encode qui me traduit une chaîne en tableau d'octe. Voilà, j'espère qu'il n'y a plus de secret pour vous de ce qui est le codage unicode et ce qui est l'encodage UTF-8 par exemple ou n'importe quel autre encodage. Si vous voulez, je vais vous faire, si vous le demandez, une, vous montrer l'algorithme de comment on transforme un code unicode en code UTF-8. En fait, il y a un petit travail. Je pourrais faire ça dans une vidéo indépendante. D'ailleurs, pour que je m'en souvienne, je vais le mettre ici. algo unicode vers UTF-8 et vice-versa, bien sûr. Et vice-versa, vous le demandez en commentaire de cette vidéo. Si ça vous intéresse, demandez-le moi, je le ferai. A bientôt. Donc, les prochaines vidéos normalement. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouverture de fichier, écriture dans un fichier, lecture dans un fichier et éventuellement transmission de données dans une socket. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada